Si tu as envie toujours toute ta vie de prendre le chemin le plus facile, forcément que dès qu'il y a un petit truc, une petite difficulté, tu vas t'arrêter, tu vas te plaindre, tu vas te déprimer. C'est vrai que le Kung-Fu m'a apporté quand même au niveau des valeurs. On m'a peut-être importé un peu plus. J'avais un maître qui était très dans le traditionnel. C'est vrai qu'on aurait cité des règles. On ne peut pas forcer les gens à aller vers le chemin le plus compliqué. Il faut qu'ils aient dans leur vie une épreuve qu'ils ne leur mettent pas le choix. Prends toujours les épreuves de la vie comme une bénédiction et améliore-toi, de la meilleure. Pourquoi choisissons-nous de voir la douleur comme un tyran ? N'a-t-elle pas un sens plus profond ? Un sens qui vous pousse à voir les choses autrement, qui vous fait prendre du recul ? J'ai rencontré une personne qui a choisi de la voir comme ça, comme un guide. Charles en a fait une alliée pour continuer à réaliser ses rêves. D'ailleurs Charles, en quelques mots, comment te présenterais-tu devant tous ces gens ? Sportif passionné de parcours, de mouvement, et bien décidé à continuer l'entraînement malgré les maladies. Comment la pratique du parcours et du kung-fu est venue à toi ? Moi j'étais un petit gamin très hyperactif, très jeune, et je regardais beaucoup les films de d'arts martiaux, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, et j'étais un passionné du ninja, du guerrier, de l'aventurier, comme beaucoup d'enfants, et je ne me suis jamais détaché de cette vision-là. Donc j'ai fait du kung-fu très jeune, et après en parallèle, je me suis mis au parcours, ça me semblait être un vecteur de liberté et d'aventure aussi très importante, aussi voire plus importante que l'art du combat. Avant on mettait le mot yamakasi dessus bien sûr, mais bon le 13 a mis le mot parcours vraiment sur la discipline, et puis c'est vraiment quand t'as sorti ce film-là que moi je m'y suis mis dans la rue en tout cas. Donc c'est l'art du déplacement, c'est né dans les années 80, avec l'Yamakasi et David Bell. Les techniques ont évolué au fur et à mesure, pour devenir aujourd'hui un sport extrêmement connu, un art, un art du mouvement, extrêmement connu à travers toute la planète. Et nous on est, au début de tout ça, on est dans la troisième génération. Je dis nous, ce serait à la West Coast Family, du coup on a une équipe. Je dois tout à ma team. C'est vraiment un engagement, c'est un engagement quand le copain il va faire le saut, et bien elle a peur, elle va quasiment s'effacer à 50%. Donc c'est un engagement à plusieurs en fait. Ton pote il va faire le saut, il va débloquer le saut, toi tu te dis ok il l'a fait, je peux le faire. Est-ce que ces pratiques t'ont permis de découvrir ton corps ? J'ai commencé à connaître mon corps plus sur le kung fu, le kung fu, musculation, et après j'ai découvert une autre facette de mon corps avec le free run puis le parcours. C'était vraiment des skills qui se complémentaient, des capacités qui se complémentent. Et le fait vraiment d'avoir ces deux pôles, arts martiaux et parcours, c'est vraiment, je trouve à la fin, quelque chose qui devient très très complémentaire, très, pour un guerrier en tout cas, très très complet. Peux-tu nous parler de ta pathologie ? Donc la pathologie que j'ai c'est le gène HLB27 qui risque de me faire déclarer la maladie de la spondyloarthrite ankylosante. J'ai quand même des symptômes qui viennent s'ajouter. Donc au début c'était juste les douleurs au mollet, au périlleuse, et au talon. Le talon en fait c'était quasiment les premières douleurs, mais je ne savais pas que j'avais ça, puisque je pensais que tout le monde avait mal au talon à la fin de la journée. Je pensais que j'étais normal quoi. Et au final, c'est quand on a découvert que j'avais ça, je me dis bah oui j'ai aussi mal au talon, c'est normal comme tout le monde quoi. Bah non, les gens ils sont pas mal au talon. Donc inflammation au talon, et plus tard au Kung-Fu, on a beaucoup de position basse, donc tendinite au genou. Beaucoup beaucoup de fatigue, un besoin de dormir très très récurrent. Les copains, je ne comprends pas, mais comment ça se fait que toi tu n'as pas envie de dormir à un moment donné, il est minuit, on va se coucher, c'est bon quoi, j'en peux plus. Et pareil, c'est au fur et à mesure que tu comprends que les gens ne sont pas comme toi. Au début, tu crois que tout le monde est comme toi. Et non mais au final, plus ça avance, plus il y a de différence, parce que tu vieillis, puis la maladie s'installe, les symptômes s'installent. Et quelle est ta prise de recul face à tout ça ? Alors pas forcément en fait, le recul ça va être surtout de s'auto-guérir. Le recul c'est vraiment, ok, je sais que je vais avoir des douleurs, comment je vais les faire passer, comment je vais me... Je vais faire en sorte de continuer le sport sans aller voir le médecin tous les 3-4 jours, ou un spécialiste, ou un kiné ou quoi. Donc en fait ce que je fais, c'est que quand j'ai une nouvelle douleur, j'ai un kiné-ostéo qui me conseille très bien. Je vais le voir et je lui dis comment est-ce que je peux, moto, enfin je lui dis pas forcément, mais je lui dis voilà j'ai mal comme ça, qu'est-ce que tu fais, tac tac. Et je regarde les mouvements qu'il fait, et après je les reproduis, tout simplement. Peux-tu dire que la douleur est devenue un guide pour toi ? Parfaitement, c'est simple, je vis le sport, donc dès qu'il y a un ressenti différent, je vais l'analyser, je vais essayer de vraiment le comprendre, savoir s'il est vraiment ancien, si je le connais pas du tout, je vais méfier beaucoup plus, je vais faire vraiment beaucoup plus attention. Donc ouais, c'est une écoute permanente de soi, de sa douleur. Moi de toute façon, je vois le sport comme ça, le parcours c'est être et durer, donc même à tous mes élèves, je leur dis écoutez votre corps. Et c'est ce que me disait aussi mon élève de Kung-Fu, écoutez votre corps. Si vous sentez que la douleur elle passe, vous pouvez vous entraîner, si vous sentez que la douleur persiste, vous arrêtez, vous faites autre chose, il faut s'écouter en permanence. Si tu pouvais conseiller les personnes pour les aider à allier leur santé et ce qu'ils aiment, tu dirais quoi ? Si t'as envie toujours toute ta vie de prendre le chemin le plus facile, forcément que dès qu'il y a un petit truc, une petite difficulté, tu vas t'arrêter, tu vas te plaindre, tu vas déprimer. Bah oui, bah nous ça fait 25 ans qu'on vit ça et on surmonte à chaque fois les choses. Bah voilà, on essaye de devenir toujours plus fort, il faut s'améliorer. Moi j'ai toujours, pareil, mes élèves je leur dis toujours, on prend le chemin comme au cou. Enfin voilà, c'est cette vision en fait du Kung-Fu à la base, Kung-Fu c'est le travail bien fait. Et bah si tu prends toujours le chemin le plus facile, ton travail il va pas s'améliorer, tu vas pas t'améliorer, tu vas pas devenir meilleur. Donc prends toujours les épreuves de la vie comme une bénédiction et améliore-toi, deviens meilleur. Selon toi, est-ce que des pratiques comme le parcours ou le Kung-Fu peuvent aider à découvrir son corps et sa personnalité ? Bien sûr, moi c'est ce qui m'a forgé, aussi bien les arts minceaux que le parcours. Et c'est vrai que c'est une voie que tu suis, c'est particulier. C'est vrai que le Kung-Fu m'a apporté quand même, au niveau des valeurs, on m'a peut-être apporté un peu plus. J'avais un maître qui était très dans le traditionnel, c'est vrai qu'on récitait des règles quoi. Et il y avait 10 règles qui t'apportaient des valeurs très fortes. C'est vrai qu'au parcours, il n'y a pas ce système de tradition très fort. Donc moi j'ai gardé la tradition Kung-Fu, entre guillemets, qui continue à me guider. Maintenant, ceux qui vont avoir cette passion du mouvement, j'estime qu'ils vont trouver toutes ces valeurs-là tout seuls en fait. Entraînement, 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 persévérance. Toujours aller au-dessus et ce qui tue pas rend plus fort quoi. J'ai été professeur de Kung-Fu pendant trois ans, avant de quitter l'école. Et je me suis rendu compte que j'ai eu peut-être 500 élèves pendant ces trois ans-là. Et la plupart des enfants, je leur inculquais, les adolescents, les adultes, je leur inculquais. Et puis ça rentre dans une oreille et puis ça ressort par l'autre. Et j'en ai déduit une chose, c'est qu'on peut pas forcer les gens à aller vers le chemin le plus compliqué. On peut pas forcer, c'est pas possible. Les gens qui veulent rester fainé dans toute leur vie vont rester fainé dans toute leur vie, c'est triste. Mais c'est comme ça. Il faut qu'ils aient dans leur vie une épreuve qui leur mette pas le choix. Et ça, tu peux pas leur imposer. Ils viennent pas au sport pour s'imposer ça. Donc j'ai compris que les gens, ils choisissent cette voie-là tout seuls. Tu peux pas les forcer. Lorsque tu réussis à réaliser des prouesses comme être finaliste de Ninja Warrior, est-ce que ça te booste ? Et clairement, je parle de ma vidéo 2014, fin 2014, de ma vidéo 2015. Dedans, il y a 10 prouesses qui passent devant Ninja Warrior. Au moins 10. Et là, je suis en train d'en refaire une autre et c'est pareil. Si je regarde tous les sauts qu'il y a dans le dossier, sauts des enchaînements, des acrobaties, je veux dire, c'est pareil. Là, il y en a carrément 20. C'est des prouesses qui, pour moi, sont 100 fois supérieures à être finaliste de Ninja Warrior. Je sais que ça fait un peu peut-être orgueilleux, mais c'est la vérité. Je veux dire, j'ai fait Ninja Warrior. La seule chose qui m'a fait souffrir à la finale, c'est l'endurance, c'est le cardio. Pour moi, c'est pas être prouesse, le cardio. Tu travailles ton cardio, tu l'as, tu l'es un peu mieux. Alors que la souffrance mentale d'un saut énorme, elle est... J'ai 33 ans, je fais les plus gros sauts de ma vie. Le mental, il dit non. Vraiment, on sous-estime énormément. Maintenant, j'ai deux enfants. Une femme, deux enfants, une maison, une salle. Et quand je fuis devant un saut, que je n'ai jamais fait, qui est gros, j'ai envie de continuer à progresser malgré que j'ai 33 ans. Mais l'effort pour aller au-dessus de la peur, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. À 20 ans, t'es ok. Et puis à 33 ans, t'es là. Et puis quand tu fais le saut, t'as des frissons partout et tout. C'est vraiment de la prouesse pour le coup. Et enfin, si tu devais aider les terriens en leur envoyant un message, ce serait lequel ? Je pense qu'il y a un gros problème, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'humain, c'est quelque chose de terrible. Déjà, si on déverrouille l'orgueil, il y a moyen que ça s'arrange déjà pas mal. Et puis, l'entraide peut-être. Soyez un peu moins orgueilleux et entraidez-vous. Ça, ça peut débloquer plein de choses derrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.